bonjour tout le monde donc samedi 25 août donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de chantier du coup je change le format on passe de story au vlog au format paysages suite à votre demande sur instagram et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui donc j'ai rejoint jonathan qu'à midi parce que je suis allée faire des petites photos ce matin pour le vlog et du coup il a vachement avancé ce matin je vais vous montrer tout ça alors déjà il a piqué tout le lento donc de la porte d'entrée pour faire ressortir l'ouverture en arrondi et je trouve ça vraiment trop trop joli par contre maintenant il va falloir boucher les trous ici et ici parce que c'est pas très très joli et moi ma mission de cet après midi c'est d'enlever tous ces gravats là et de les rentrer et de les mettre au fond dans la cour il y a du boulot les gars tu montes là-haut et donc du coup jonathan ce matin il a fait comme il faut l'enduit de la génoise regardez comme c'est joli moi je ne veux pas monter là haut j'ai le vertige j'ai beaucoup trop peur quand ça bouge bon allez je vais chercher ma pelle et mon sceau et c'est parti pour enlever tous ces gravats j'ai utilisé ce qu'il y a pas en ouf oui merci tu vas là tu vois la une tu vas là tu vas y a 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 Ça y est, il est 14h50 et j'ai fini d'enlever qu'il est gravage. On est venu m'aider sur la flemme pour que ça aille plus vite parce qu'il a fini de pliquer en haut. Je vais aller vous montrer comment ça se passe. Et bien quand il n'y en a plus, il y en a encore des gravats. Mais toi, devant ma caméra, t'as d'air, eh ? Coucou. Coucou. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la porte pour aller à notre dressing. Je vous ferai bientôt une visite guidée de la maison. Samedi 1er septembre, donc depuis qu'on est arrivé ce matin, on s'occupe des coffres pour les volets roulants, donc de ma pièce et de la cuisine. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et du coup, on a fait rentrer aussi une belle nicolaine pour mettre tous les gravats à l'intérieur. Ça, c'est le programme de cet après-midi. Alors, ce matin, on est en train de faire les encadrement de portes, comme des fenêtres qu'on couvre de ce côté-là. Ça va faire comme ça. Voilà. Comme ça. On est de l'autre côté. Donc du coup, Jonathan a coffret. Moi, j'ai vissé toutes les petites planches. Et là, il est en train de faire du béton pour pouvoir couler dedans, quand même. Et le but en ce moment est de nettoyer un petit peu le chantier. Donc ce matin, j'ai aussi chargé toute la voiture de bois qu'on doit jeter. Donc là, direction la déchetterie. C'est parti pour le premier voyage. Et c'est parti pour le deuxième voyage. Alors, depuis la semaine dernière, on fait les encadrements des ouvertures, du coup, au propre. Donc Jonathan a coffret la semaine dernière et a coulé donc le béton là pour que ce soit bien propre. Parce qu'avant, c'était tout piqué au marteau piquet. Et donc ce matin, en fait, on a mis la planche là pour pouvoir ensuite mettre le coffre et le sceller avec du mortier. Bon, il est 15h30. Voici l'état du tas. Il a quand même pas mal diminué. Donc on est content, même si on a très mal autour. Dimanche 2 septembre. Et je reviens pour vous montrer. On est arrivé à bout du tas de gravats de la cour. Et ça fait tellement plaisir de l'avoir toute propre. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Après tout un week-end de pelle et de seau pour enlever tous les gravats, on a rempli la moitié de la benne. Et donc, selon Jonathan, il y aurait 5 à 6 tonnes de gravats. Donc voilà, on a fait ça tous les deux ce week-end. C'est parti.